L'emplacement et la hauteur de la Tour Eiffel en font un site exceptionnel pour la radiodiffusion en Ile-de-France. A presque 132 ans et demi, la Tour Eiffel va gagner 6 mètres et passer de 324 mètres à 330 mètres grâce à l'ajout d'une nouvelle antenne. N'oublions jamais que sans la radio, la Tour Eiffel aurait été détruite en 1910, là où se terminait la première concession de Gustave Eiffel. Il y a un siècle, la radio sauvait la Tour Eiffel. Aujourd'hui, c'est à nouveau la radio qui l'a fait grandir. Nous passons une étape de plus aujourd'hui en rajoutant une nouvelle antenne pour aller sur ce qui se fait de mieux désormais en technologie radiophonique et continuant finalement la grande histoire de la radio et la grande histoire de la Tour Eiffel qui sont intimement liées. Alors en fait, cette antenne, c'est une antenne DAB. Ça permettra aux gens qui veulent recevoir la radio d'obtenir une très bonne qualité dans toute la région parisienne. Pour faire cette opération, c'est vraiment une association entre deux entités, la partie qui va être la partie émission TDF et la partie Tour Eiffel qui, elle, va recevoir cette nouvelle antenne. Nous n'avions plus de place disponible au niveau du pylônet et la seule alternative, c'était de rehausser la Tour Eiffel en positionnant cette antenne tout à fait en sobital. Cette opération inédite est une prouesse technique qui a nécessité presque deux ans de préparation. C'est la première fois de toute l'histoire qu'on héliporte une antenne tout au sommet de la Tour Eiffel. C'est d'autant plus spectaculaire qu'on est en plein centre de Paris, on est dans le champ de Mars. Il y a tout un périmètre de sécurité qui va bien évidemment être mis en place pour assurer une isolation du champ de Mars pendant le temps du vol de l'hélicoptère. Généralement, on travaille en binôme. Moi, j'ai un assistant de vol, c'est-à-dire quelqu'un qui est avec moi constamment. Il est en liaison radio avec moi et lui me communique tout ce qui se passe dessous, me dit ce qu'il faut faire. C'est un métier effectivement où il faut avoir beaucoup de précision. Il y a ma sécurité à moi certes, mais il y a aussi celle des gens qui sont au sol. On est arrivé avec la charge, on l'a positionné sur la partie qui était déjà en place au sommet de la Tour Eiffel. Sous-titrage ST' 501. Un siècle après, la dame de fer garde toute sa modernité, toute sa splendeur. Et le toit de la région parisienne, c'est encore la Tour Eiffel. Et de façon humble, mais avec une certaine fierté, c'est aussi le travail de toutes les équipes de TDF. Et ça, on en est très très fiers. Et de façon humble, mais avec une certaine fierté, c'est aussi le travail de la Tour Eiffel. Et de façon humble, mais avec une certaine fierté, c'est aussi le travail de la Tour Eiffel.